Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romandil et Anagund. Salut ! On se retrouve pour un GL de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Tu as réussi, après la douzième prise. C'est pas vrai. Deuxième. Donc un jeu PS3 et 360, un jeu de combat que va nous tester Romandil. Il faut savoir que c'est une version preview. Donc là, ce n'est pas vraiment le test que vous voyez. Le test n'est pas encore fait. On n'a pas fait d'aperçu non plus sur cette version-là. En fait, j'ai simplement avancé le jeu pour pouvoir vous en présenter un gaming live. Oui, voilà. Donc, on va commencer. J'ai choisi de commencer par juste un combat libre pour qu'on voit rapido le système de combat parce que finalement, il y a très peu de changements par rapport au précédent, Ninja Storm 2. Les changements vont surtout se faire au niveau des modes de jeu. Donc, pour les combats, ceux qui ont joué à Ultimate Ninja Storm 2 vont être en terrain connu puisqu'on retrouve en fait, grosso modo, enfin quand je dis grosso modo, c'est vraiment 95% on va dire du système de combat du précédent, du précédent volé. D'accord. A savoir, toujours le système de personnages de soutien. Là, quand on joue en équipe, j'ai lancé un combat en équipe. Oui. Donc, les techniques chakra qui se balancent exactement de la même façon qu'auparavant, il y a quand même deux petits changements. Le premier petit changement, tu vois, c'est la permutation, en fait, qui repose maintenant sur une jauge. Tu vois la jauge jaune en dessous de ma barre de lit ? Oui. En fait, c'est ça, quoi. Je t'avoue, n'ayant pas fait le précédent, j'ai un peu du mal à comprendre parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de jauges quand même. En fait, la jauge jaune qui est segmentée, elle détermine le nombre de permutations que je peux faire. Alors bien sûr, elle se remplit au cours du temps. Oui. Mais ça veut dire que je ne peux pas en abuser et qu'il faut vraiment, ça ajoute un petit côté tactique là-dessus parce que, voilà, quand tu te retrouves à court de permutation, ça veut dire que tu es complètement vulnérable par rapport à l'adversaire. Donc ça, c'est quand même un changement assez important qui est plutôt pas mal parce que finalement, ça oblige à faire un peu plus attention peut-être à ce qu'on fait. On a toujours en bas à gauche les petits objets qu'on peut utiliser. Ah oui, oui, d'accord, en bas à gauche avec la croix directionnelle. Voilà. Et un système de console, en fait, d'annulation qui fait que quand tu lances, par exemple, une ruée chakra, tu peux l'annuler. Tu peux l'annuler en cours de... Donc ça fait une espèce de feinte par rapport à l'ennemi. D'accord. Donc c'est pas mal. Donc ça reste assez tactique même si quand même, visuellement, ça a l'air de sauter dans tous les sens. Ça reste tactique ? Oui, ça reste assez tactique, assez simple quand même. Ils ont viré en fait depuis le Ninja Storm 2 les choses qui pouvaient compliquer peut-être inutilement le gameplay. On a vraiment un gameplay qui est très sympa à jouer. Le Ninja Storm 2, pour rappel, je crois que je l'avais mis 18. C'était un excellent jeu de combat, vraiment très très bon, mais pas seulement pour son système de combat. Et c'est là en fait qu'on va un petit peu polémiquer. C'est qu'ils ont retiré des choses qui, pour moi, étaient essentielles. Alors on va revenir au mode de jeu, sélection des modes de jeu. On a vu tout à l'heure l'écran des personnages. Il y a 72 combattants dans ce volet, contre 40 dans le précédent. Sachant que comme DBZ, il y a une multitude de clones. La version alpha, la version bis. Les différentes variantes en fait. Le même à différents âges. Voilà. Donc 72 personnages, mais à relativiser. Et ici, dans les modes de jeu, ils ont vraiment mis l'accent sur les combats libres, sur le mode online. On a beaucoup de variantes possibles de modes de jeu. C'est très sympa. Il y a des tournois. C'est pas mal. Par contre, en solo, c'est là que le bas blesse. Puisqu'on perd le mode aventure ultime dans lequel on pouvait vraiment explorer Konoha et les autres contrées ninja. On avait vraiment tout un système de... On pouvait faire des quêtes. Si, si, on pouvait vraiment... Et ils l'ont carrément enlevé. Ils l'ont échangé contre ça en fait. C'est dix scénarios très fidèles toujours au manga. Oui. Mais qui sont en fait une succession de combats classiques. Ah d'accord. Ok. Effectivement, ça peut être embêtant surtout si c'était déjà... Si c'était dans la version précédente. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose en moins. C'est marrant parce que c'est un problème qu'ont aussi eu les DBZ. À une époque, les DBZ qui préposaient des modes d'histoire et puis d'un coup, les modes d'histoire disparaissaient ou devenaient complètement bidons. Là, je pense que l'excuse... Enfin, la raison, c'est parce que comme c'est une sorte de gros crossover avec vraiment tous les personnages de la série... Parce que c'est le premier Naruto qui part vraiment du tout début et qui va jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu as vu dans les scénarios, il y avait... Là, j'ai pris le mode Naruto Shikuden. Donc, quand Naruto a déjà un certain âge. Et il y avait le mode Naruto enfant. Donc, qui retrace toute la première partie de la série Naruto. D'accord. Alors, on va passer ça. C'était juste pour montrer que chaque scénario démarre et termine par des grosses séquences animées qui sont très sympas. Par contre, pendant le jeu, c'est vraiment entre couper juste de cutscenes, d'écran fixe. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu moins sympa, on va dire. Bon, c'est sympa. Enfin, franchement, moi, j'ai bien aimé faire les scénarios. Mais ça ne remplace pas un vrai mode exploration libre où tu pouvais faire plein plein de choses en solo. Donc, après, c'est pour ça. Ça dépend vraiment... Si toi, tu attends... Enfin, moi, je sais que je suis plutôt type de joueur qui va rechercher un solo assez complet, plutôt basé sur la version. Et surtout, il y avait des combats de boss. Des combats de boss très scénarisés. Enfin, très bien mis en scène, surtout avec des QTE. Qui ont complètement disparu. Qui ont complètement disparu de cette version. Oui, ça fait quand même beaucoup de choses en moins quand même. Voilà. Donc, c'est plutôt dommage. Alors, à l'inverse, le joueur qui, lui, va vouloir jouer online, et qui va vouloir un max de perso, un truc comme ça. Là, par contre, quoi pas. Ouais. Alors là, tu commences un combat contre Kakashi. Pareil, je préviens, je ne connais pas Naruto. Mais en gros, c'est un personnage connu de la série, je suppose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quand même. En fait, c'est le fameux test des clochettes. En fait, Naruto est avec Sakura. C'est pour ça que je peux l'invoquer en tant que personnage de soutien. Là, tu vois, ça permet de faire des attaques combinées avec le personnage de soutien. Et donc, Kakashi pour suivre. Alors, ça prend vraiment que les principaux combats. C'est-à-dire que les dix scénarios, ça peut paraître gros. Mais en fait, tu en fais le tour assez rapidement. Sachant que tu as des scénarios qui vont être très très courts. Ah oui, d'accord. Et sinon, la taille des arènes, elles sont assez grosses ? Parce que là, c'est celle que tu avais faite tout à l'heure, je crois. C'est la même ? Ah bah oui, on n'a pas eu de chance parce que... Non, oui, non. Ça arrive, c'est pas grave. Mais les arènes sont plutôt grandes, on va dire ? Ouais, ouais. Un peu destructible aussi ? Ça va. Franchement, ça va. Il y a de quoi faire. Ça va. Écoute, on va s'arrêter là peut-être ? À moins que tu aies autre chose à montrer. Bah non, ça se termine pile à la fin du combat, tu vois. Ah, incroyable. Et en plus, sur une victoire. Ça nous change de pixels quand même. Ah j'écoute, t'allais dire. Ça nous change de moi. Aussi un peu, mais surtout de pixels. Oui, c'est sa signature en fait. Merci en tout cas pour ce GL de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation. Voilà, bien sûr, c'était un GL preview. Donc on rappelle qu'il y aura un, voire plusieurs GL. On verra bien au moment du test, le jeu sortant le 30 mars prochain. En tout cas, merci. Et puis nous, on va se quitter là-dessus. Ciao, ciao, ciao. Salut. S, ça c'est du score. Regardez, regardez. Attends, pour le prouver quand même.